Bonjour à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, ça fait un moment que je n'en avais pas fait, puisque déjà le mois de décembre est passé super vite, en plus j'ai cassé mon portable, donc j'avais pu pour filmer. Heureusement, le Père Noël est passé par là, et j'ai à nouveau de quoi filmer. Donc voilà, avant que 2018 soit trop loin, trop éloigné, je vous ai préparé une petite vidéo qui retrace l'année 2018 en 18 lectures qui m'ont particulièrement marquée. Il va y avoir des romans adultes, des romans young adultes, des BD, des mangas, un peu de tout en fait. Puisque voilà, comme je lis tout, j'ai vraiment voulu sélectionner un peu de chacun. Je vais essayer que ce soit rapide, puisque 18 lectures, c'est un peu long. Et on va essayer d'éviter que ça dure trois quarts d'heure, parce que ce serait un peu long pour vous comme pour moi. Pour commencer, alors sachant qu'il n'y a pas d'ordre en fait, je n'ai pas fait ma lecture préférée, ma 18e lecture de l'année. Non, c'est vraiment les lectures comme elles vont venir, comme je les ai installées à côté de moi. Sachant qu'il m'en manque quelques-unes, donc j'ajouterai les affichettes à ce moment-là. Mais voilà, il n'y a pas d'ordre et voilà, j'espère que certains ne vous auront plus, vous les aurez déjà lus ou que ce que je vous en dirais vous donnera envie de les lire. On commence avec un peu de romans policiers. Alors, on commence avec le premier de la deuxième saison de la team thriller du Cherche-Midi avec Rituel. Rituel, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait l'article sur le blog. C'est un premier opus qui est très très réussi. On fait la connaissance de Sayer qui est une neuroscientifique qui travaille pour le FBI et qui va se retrouver en charge d'une affaire avec un tueur en série. C'est un livre avec beaucoup d'action, avec beaucoup de tension et c'est vraiment très bien maîtrisé. On lit chaque chapitre en se disant, bon allez, à la fin de ce chapitre, je m'arrête, il est 2h du matin, il va vraiment falloir que j'arrête. Et on le dévore, on n'arrive pas à s'arrêter parce qu'à chaque fin de chapitre, il y a un espèce de cliffhanger qui fait que, bah, impossible de le lâcher. Dedans, vous allez avoir à la fois de la mythologie, qu'elle soit grecque, qu'elle soit maya, qu'elle soit romaine, bref. Il y a beaucoup de mythologies différentes. Moi, j'ai adoré ce côté-là. Et en plus, Sayer, c'est un personnage qui est vraiment attachante, qui est vraiment chouette. Et il y aura un deuxième tome qui sortira en 2019, donc dans quelques mois. Ce sera Sacrifice. Et autant vous dire que c'est tout un programme et que j'ai bien hâte de lire la suite. Si vous êtes accro à Esprit Criminel ou à des séries comme ça, n'attendez plus et foncez sur Rituel. En deuxième lecture, j'achène, j'alterne avec un roman que je n'ai pas puisque je l'ai prêté. Et que, voilà, donc la personne est en train de le lire. Mais, voilà, c'est Les Fureurs Invisibles du Coeur de John Boyne. Pareil, j'en ai déjà parlé et sur le blog et sur la chaîne. C'est un roman qui se passe en Irlande des années 40 à nos jours. On fait la connaissance de notre héros qui va nous emmener sur les traces de sa vie, de la naissance, voire même avant sa naissance au final, jusqu'à toute sa vie en fait. Et grâce à ça, on découvre l'Irlande, son évolution des années 40 à nos jours. Normalement, on découvre l'histoire du monde. On va avoir le côté aussi famille, le côté ami, le côté recherche de sexualité. On va avoir les années Sida, on va avoir un peu de seconde guerre mondiale. Bref, c'est un livre hyper riche. Énormément de thèmes sont abordés. Et pas trop, parce que parfois, on dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de thèmes et finalement, on a l'impression que certains étaient superflus. Là, c'est pas le cas. On est bien en fait tout au long du livre. Et c'est John Boyne. Donc, préparez vos mouchoirs. Vous allez forcément pleurer à un moment dans le livre. Et c'est pour ça qu'on aime le lire en fait. Donc, voilà. On continue avec encore un peu de guerre, mais en BD ce coup-ci, avec Collaboration Horizontale. J'en ai fait la chronique sur le blog il y a peu. De toute façon, je vous mettrai les liens à chaque fois en barre d'infos. Collaboration Horizontale. Donc, on en avait parlé en 2017. Je l'ai lu, c'est une de mes premières lectures de 2018, avec une autre dont je vous parlerai tout à l'heure. On fait la connaissance de plusieurs personnages dans un immeuble à Paris. Et on suit en fait donc toute leur histoire. Voilà, avec des illustrations qui sont juste magnifiques. Carole Morel, voilà, j'adore ses dessins. Je l'ai déjà dit 15 000 fois, mais vraiment, je ne m'en lasse pas. Et Navi a une histoire, enfin, elle sait nous raconter des histoires qui nous touchent. Et là encore, c'est le cas. Et donc, on va suivre une grande histoire d'amour. interdite, évidemment, qui va être très mal vue, puisque c'est l'histoire d'amour entre une jeune femme et un soldat allemand. Évidemment, vous savez comment ça s'est passé après la guerre. Et voilà, c'est bouleversant. Et je ne peux que vous recommander de lire tout ça, puisque vous allez avoir plein de différentes façons de vivre la guerre, finalement. Et voilà, c'est juste magnifique. C'est plein d'émotions et on en redemande toujours, toujours, toujours. On change un peu de style et on retourne avec un roman adulte avec l'été circulaire de Marion Brunet. Alors Marion Brunet, je la connaissais pour ses romans en young adulte, un petit peu en jeunesse, mais pas trop. C'est parce que j'ai le plus lu d'elle. Et en young adulte, clairement, elle m'avait fait pleurer toutes les larmes de mon corps avec plusieurs de ses livres. Et donc, j'étais impatiente de la découvrir en adulte. Je me suis jetée sur l'été circulaire. Et donc, c'est un roman noir. On est dans le midi en France et on va suivre deux sœurs, Joe et Céline. Les deux sœurs sont très différentes l'une de l'autre, mais elles ont une grande complicité malgré tout. Elles sont proches en âge, elles ont 15 et 16 ans. Et au début, tout est comme en était normal, sauf que rapidement, on découvre que Céline est enceinte. Et la question qui vaut 12 milliards d'euros, c'est de qui est-elle enceinte ? Elle ne veut pas le dire, elle ne veut pas révéler qui l'a mise enceinte. Et commence alors une espèce de... C'est pas une enquête, puisque finalement, on n'enquête pas non plus. Mais on voit la rage du père. On voit l'envie de Joe de quitter son quotidien, de passer à quelque chose de plus, en fait. On voit Céline qui reproduit finalement le schéma familial. On voit les violences qui montent dans les petits villages. C'est assez noir. Vraiment, c'est... Ouais, c'est assez sombre. Mais finalement, malheureusement, c'est aussi le quotidien de beaucoup de gens. Et voilà, entre racisme, pauvreté, envie de plus, de s'en sortir. C'est vraiment très beau. Et pareil, c'est impossible à lâcher comme roman. On le lit d'une traite. Et nous, on l'a tellement aimé au boulot qu'il a rejoint notre prix des lecteurs cette année. Les lecteurs m'en disent beaucoup de bien, d'ailleurs. Donc, je suis très contente qu'il leur plaise aussi. Et voilà, je ne peux que vous recommander de lire ce roman. Qui, voilà, vous le lirez en très peu de temps. Vous n'arriverez pas à le lâcher. Et il vous trottera en tête pendant un moment. Passons maintenant à un autre livre qui va vous faire pleurer. Les jours de ton absence de Rosie Walsh. Qui est un premier roman. J'en avais parlé sur le blog, il me semble. Comme vous le voyez, j'ai fait un coup de cœur. Parce que là, c'est l'exemplaire du boulot. Donc, voilà, je... De toute façon, comme je vous ai dit, là, c'est vraiment mes 18 grosses lectures de 2018. Les jours de ton absence, je ne savais pas trop quoi en attendre en le commençant. Et j'ai été, mais bouleversée, vraiment, tout au long de la lecture. On suit Sarah. Sarah, elle est de retour dans son petit village de famille. Et elle fait la connaissance d'Eddie. Commence alors une histoire d'amour, mais incroyable. Enfin, vraiment, il tombe fou amoureux. Tout se passe très bien. Ça dure une semaine. Au bout d'une semaine, Eddy était censé partir en vacances. Il veut tout annuler, mais il ne le fait pas. Puisque Sarah lui dit, non, non, vas-y. Et à partir de là, Sarah n'aura plus aucune nouvelle. Elle est persuadée qu'il lui est arrivé quelque chose. Qu'il est mort, qu'il avait un accident. Enfin, bref, il ne l'aurait jamais laissé sans nouvelles. Elle en est sûre, tout le monde se fout de sa gueule. Mais elle, elle le sent. Enfin, c'est pas possible. Ils ont vécu un tel truc que... Non, il n'a pas pu la quitter comme ça. Et pourtant, bah, pas de nouvelles. Il ne se passe rien. Et petit à petit, bah voilà, on va avancer dans la vie de Sarah, dans la vie de ses amis. Et jusqu'à la fin de la première partie qui nous laisse, mais complètement avasourdis. Et puis commence la deuxième partie qui va nous rajouter une deuxième claque. Et la troisième partie qui rajoute encore plus. Enfin, vraiment, c'est un livre incroyable. Je... voilà, j'ai adoré. C'est impossible de ne pas le lire. Enfin, vraiment, je... Si vous ne l'avez pas lu, si vous n'avez pas encore succombé, mais n'attendez plus. Et foncez. Parce que, voilà, moi je l'ai lu il y a quelques mois déjà. Et je continue de le conseiller, de le recommander à tout le monde. J'ai vraiment adoré ce livre. En plus, c'est un premier roman. Et voilà, je pense que dès qu'elle en signe un deuxième, je me jette dessus et je fonce. Et je ne sais pas, je crois que 2018 a été une année où j'ai beaucoup pleuré avec les livres. Parce que je continue avec Le ciel est à nous, de Luc Alnott. Alnott. Qui est un livre, bah voilà, qui va vous faire pleurer. Clairement, vous ne pouvez pas lire ce bouquin sans avoir des mouchoirs à côté de vous. Je le lisais dans les transports, c'était horrible. J'avais honte, comme pas possible. Je relevais la tête pour essayer de ne pas pleurer en public. Mais il est vraiment magnifique. On fait la connaissance, donc, de Rob. Rob, bah, vit pas très bien. Enfin, il est sans cesse sous alcool. Il ne travaillait pas. Il enchaîne des aventures d'un soir. Enfin, bref, il survit plus qu'il ne vit. Et petit à petit, on va comprendre le pourquoi il a divorcé. Et surtout, son petit garçon est mort à l'âge de 6 ans. Donc, clairement, il n'y a pas de suspense. Malheureusement, on sait que notre petit garçon ne survivra pas. Et on fait donc la connaissance de Jack. Jack qui est un garçon, un enfant plein de vie, tout mignon, adorable, vraiment. Et qu'il va découvrir, donc, qu'il est malade. Enfin, c'est surtout les parents qui le découvrent. Puisque lui est le pauvre à 6 ans. On découvre, bah, son histoire d'amour avec Anna. Comment elle a commencé. Comment ils ont abordé, tous les deux, finalement, la maladie de leur fils. Et c'est beau. Et vraiment, c'est triste. Et il y a tout le côté culpabilité, enfin, des parents, bah, de survivre à leur enfant. Et d'avoir, enfin, tenté des choses, finalement, pour tenter de le sauver. C'est vraiment très triste. C'est vraiment, voilà, horrible. Parce que la mort d'un enfant aussi jeune, en plus, c'est vraiment compliqué. Mais à côté de ça, il y a un côté très lumineux. Enfin, moi, j'ai trouvé que, finalement, on n'était pas plombé à la sortie de ce livre. Voilà, c'est triste, on pleure. Mais on n'a pas envie de se jeter par la fenêtre en finissant le livre. La touche, en plus, à ajouter, à préciser, c'est que quand l'auteur a écrit ce roman, il était en train de commencer sa chimio. Donc, autant vous dire que d'écrire un livre comme ça, sur la maladie, alors qu'on est soi-même en train de se faire soigner, je dois dire, plutôt chapeau, d'être capable de passer outre comme ça. Je trouve ça plutôt incroyable. Et voilà, c'est un bouquin qui est complètement bouleversant. Et ouais, 2018 a été une année pour sortir les mouchoirs, en fait. Enfin, je ne sais pas, on va enchaîner avec un livre qui m'a fait pleurer à certains moments, mais qui est juste absolument fabuleux. La lune est à nous de Cindy. Pareil, lui a fini dans le prix des lecteurs pour les ados que j'ai fait au boulot. On fait la connaissance de deux personnages qui ne sont pas les héros que l'on voit habituellement dans les films, dans les livres, etc. C'est des grandes tailles, des hors normes, etc. On fait la connaissance d'un côté de Bouboule. Bouboule, ses parents viennent de se divorcer. Il se retrouve à emménager en Belgique. Clairement, il n'avait pas plus envie que ça. Il a déjà beaucoup de choses sur lesquelles il s'interroge, notamment sa sexualité. Il se retrouve à devoir apprendre une langue qu'il ne maîtrise pas du tout. Et c'est super drôle parce qu'on ne peut que compatir avec lui, on va dire. Et de l'autre côté, d'Olivia. Olivia, elle a une chaîne YouTube pour... Enfin, non, je vous dis des bêtises. Elle a un Instagram qui marche super bien sur la mode pour grande taille, etc. Et un jour, on lui fait une proposition. C'est rejoindre une chaîne YouTube qui marche super bien. La chaîne des Trois Grâces. Et là, va commencer alors un gros cyberharcèlement. C'est... Voilà. C'est fort. C'est beau. C'est... Réal. Enfin, il y a vraiment une énorme justesse dans ce roman qui fait que, bah voilà, on ne peut pas ne pas le lire. On ne peut pas passer à côté. Et on ne peut pas le lire sans pleurer, sans rire, sans avoir envie de les protéger, sans avoir envie de les entourer. Et le fait qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour toutes les deux secondes entre nos deux personnages. Voilà. Je trouve ça génial. Je trouve ça beaucoup plus réaliste en plus. Et dans ce livre, bah Cindy, elle aborde énormément de thèmes. Je ne vais pas tous vous les décrire. Mais voilà, c'est enfin un bouquin hyper réaliste qui parle du quotidien de plein de gens. Et voilà, bah... Succomber et lisez-le si ce n'est pas déjà fait. On continue avec un peu de Young Adult toujours, avec La couleur du mensonge. Pareil, c'est dans mes premières lectures de 2018, celui-ci. On fait la connaissance de Sage qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui... Bah voilà, elle vit dans un monde où, bah... Quand on a 16 ans, on va sans doute se marier. Et pour ça, on rencontre une entremetteuse. C'est son cas, sauf que, bah, généralement, on demande aux jeunes femmes, aux jeunes filles de se taire et, voilà, de se rire et d'accepter un peu tout. Sauf que si elle y arrive pendant 3 minutes et demi, rapidement, son vrai tempérament se remet au goût du jour, vraiment, elle se révèle. Et l'entremetteuse dit, bah, c'est pas possible, je ne pourrais pas la marier. Mais elle a une autre possibilité, elle lui propose de devenir son apprenti, parce qu'elle a remarqué que, bah, Sage était capable d'une grande observation. Et elles vont partir à l'aventure pour conduire des jeunes filles au Concordium, au Concordium, pour célébrer les gros mariages du moment. à côté de ça, elles vont être accompagnées, du coup, par une compagnie de militaires. Et ce qui est génial, c'est que ça pourrait être juste une histoire d'amour, un espèce de truc, voilà, qui se passe dans un autre monde, enfin, dans un monde un peu différent, avec, bah, voilà, de l'amour, un peu de gnoc-gnoc, etc. Mais comme tout le monde a un plan différent, que tout le monde cache ses véritables attentions, ses véritables connaissances, enfin, ça redonne un espèce d'échiquier géant qui est super à lire, parce que, bah, nous, on sait certaines choses, on devine d'autres choses, et on a hâte de voir quand tout va s'emboîter correctement. Et, et voilà, je l'ai dévoré, ce livre, je crois que je l'ai lu dans, je l'ai commencé, genre, à 15h, 16h, un dimanche après-midi, en me disant que je vais lire quelques chapitres, et, bah, je l'ai fini à la suite. J'ai le deuxième tome qui est en cours, qu'il va falloir que je relise rapidement, puisque, bah, je l'ai mis de côté, puisque j'avais des urgences à lire au boulot, et il va falloir que je m'y remette, parce que, bah, enfin, j'ai vraiment envie de savoir la suite. On continue avec un livre que je n'ai pas ici, que je vous ai déjà montré au cours d'une vidéo, c'était Le Chant des Ronces, de Lake Bardugo, qui est un recueil de contes qui se passent dans l'univers de Six of Crows et de Grisha. C'est six contes, si je me souviens bien, qui sont complètement différents les uns des autres, qui sont fabuleux, qui sont... Voilà, on se perd dedans avec grand bonheur. En plus, il y a des illustrations juste magnifiques. Je vous invite à revoir la vidéo dans laquelle je le présentais, où je vous montrais des images, parce que, vraiment, il vaut le coup d'œil. C'est autant un livre à lire, à dévorer, qu'à observer, à toucher, parce que, bah, il y a vraiment des finitions qui sont très très belles. Enfin, c'est vraiment un très bel ouvrage d'édition que, voilà, je vous encourage vraiment à lire et à découvrir. J'enchaîne avec un autre roman que je n'ai pas non plus. C'est l'abrévier de Aline Dieudonné, Adeline de Dieudonné, pardon, qui a été un peu partout à la rentrée littéraire. Et une de mes collègues l'a lu en m'en disant beaucoup de bien. J'ai laissé le lecteur, bah, le lire en priorité, et puis j'ai réussi à le choper à un moment. Et j'en ai lu trois pages, pour commencer, quatre pages, qui m'ont vraiment intriguée. Et je les ai lues à voix haute, parce que, vraiment, enfin, il y avait un truc dans l'écriture, dans les styles, enfin, il y avait quelque chose, un truc qui invitait à lire à voix haute. Et, en fait, j'aurais pu lire tout le livre à voix haute, parce que, vraiment, il y a quelque chose. Et, donc, on fait la connaissance d'une petite fille qui vit dans une famille un peu glauque, un peu particulière. Elle nous présente directement son père, en nous expliquant que, dans la maison, il y avait la chambre de ses parents, sa chambre, la chambre de son petit frère, et la chambre des cadavres. Voilà, déjà, ça met dans l'ambiance. Son père est particulier. Enfin, voilà, globalement, il y a des enfants, c'est très bien, mais il s'en fout un peu. Et sa mère, elle l'a décrit comme étant invisible, transparente. Elle se demande si sa mère existait vraiment avant de rencontrer son père ou pas. Et il va se passer un événement dans la vie de ses deux enfants qui va bouleverser vraiment leur vie, au point que le petit frère se met à changer. Et que notre petite héroïne va décider de créer une espèce de l'oréane pour remonter le temps et pour que l'événement qui a bouleversé son petit frère n'ait pas lieu et ainsi le sauver. Et c'est juste magnifique. Enfin, c'est incroyable de justesse. On a envie de protéger cette jeune fille et de l'aider. On la voit grandir parce que les années passent et vraiment, c'est très fort. Et toute la presse qu'il a eue, c'est vraiment très mérité parce qu'il y a vraiment quelque chose en plus... Enfin, ouais, ça se lit. Mais d'une traite, je l'ai lu en une soirée, impossible de le lâcher. Donc, voilà, je ne peux que encore vous encourager. Mais je crois que je vais le dire à chaque livre, en fait, de cette vidéo. On enchaîne avec quelques mangas. Pareil, je n'ai pas les tomes sur moi. Avec Ecladam de Yuki Kamatani qui est sorti chez Akata. C'est un manga qui est en 4 tomes uniquement. Donc, manga court, manga complètement sorti même si je n'ai pas encore lu le quatrième tom. Manga bouleversant, manga qui parle de thèmes forts, ça parle d'homosexualité, ça parle d'assumer aussi sa sexualité, ça parle de transsexualité, ça parle vraiment de beaucoup de choses, d'amour en général, d'amitié, de cadre d'identité. Et les dessins sont beaux, l'histoire est forte, les émotions sont là. 4 tomes, enfin, voilà, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour le lire à votre tour. Je continue avec un autre manga que j'ai ici, Beyond the Clouds. C'est un premier thème. Vraiment, les dessins sont juste fabuleux. En plus, j'ai la chance d'avoir une petite dédicace qui date de mon travail. Honnêtement, je l'ai pris sans connaître le pitch à la base parce que les dessins m'avaient énormément plu. Donc, quand on l'a reçu au boulot, j'ai foncé dessus et puis je me le suis acheté depuis. On est dans un monde différent du nôtre. voilà, on fait la connaissance de Théo qui est un petit, un petit jeune, on va dire, qui travaille pour réparer, voilà, tout en fait, enfin, tout ce qui lui tombe sous la main, tout ce qu'on lui emmène à réparer. Et un jour, une jeune fille tombe, voilà, devant lui, enfin, ou presque. et c'est une jeune fille qui fait partie de cette espèce qui vit ailleurs et qui a des ailes. Sauf qu'elle vient d'en perdre une et Théo va se, va décider de tout faire pour lui réparer son aile et qu'elle puisse à nouveau voler. C'est un manga, une série d'une grande poésie. Enfin, vraiment, c'est très onirique. On a envie de passer mais dix minutes sur chaque case pour vraiment en apprécier tous les dessins, tous les détails. C'est magnifique. Enfin, tout est là. Entre Théo et Mia, enfin, il y a vraiment quelque chose qui nous donne envie de continuer. Enfin, je vous montre un peu des dessins. C'est très beau. Moi, ça m'a rappelé un petit peu les dessins de Clamp, enfin, des Clamp. Et non, je ne peux que vous dire de commencer à votre tour cette série. Et j'ai le tome 2 qui est en cours, qu'il va falloir que je reprenne, enfin, que je finisse parce que je viens de le commencer là. on retourne à des romans un petit peu. Avec un, je sais que je vous ai déjà bien saoulé avec, mais je continue avec Louer les Hommes. Bon, je vais en parler rapidement parce qu'entre la chronique et vidéo et je ne sais plus où j'en ai parlé, mais je n'arrête pas d'en parler. donc on fait la connaissance d'Armand qui est le marquis de Cagnac qui n'a que son nom, que son titre pour survivre puisqu'il n'a plus d'argent ni rien. On est en 1663 à Paris et un jour, dans un salon, il voit passer une jeune fille qui porte un collier autour de son cou avec une pierre. sauf que la dernière fois qu'il a vu cette pierre, c'était auprès de son frère qui a été condamné aux galères quelques années auparavant. Sauf que logiquement, on n'en sort pas des galères encore moins en vie et donc Armand va partir sur les traces de Lou pour savoir ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à son frère. On part alors direction la Nouvelle-France avec un voyage qui est incroyable, qui est plein de rebondissements. On fait la connaissance d'une femme qui est plus qu'intéressante. Enfin, Antoinette, elle est simple mais en même temps, elle aborde beaucoup de problèmes liés aux femmes. Et on va faire la connaissance de Lou qui est donc le frère d'Armand qui a donc disparu et qui est quelqu'un de... passionnant. Enfin, d'intriguant. En fait, on sent tout le côté complètement hypnotique finalement de cet homme et Emmanuel Pirot nous le transmet complètement puisque nous, en tant que lecteur, on est complètement hypnotisés par Lou alors qu'on ne le connaît pas. à côté de ça, donc, il y a tout le côté Nouvelle-France avec les différentes tribus indiennes. On en apprend beaucoup. Ça nous fait aussi réfléchir sur le côté très français, très blanc du passage du temps, de tout ce qu'on peut avoir comme façon de réfléchir sur le monde. C'est génial. Vraiment, si vous n'avez pas lu, enfin, je ne sais plus quoi, vous réalisez-le et foncez, vous rejoignez les gens qui sont accro à ce bouquin. Moi, je ne sais plus quoi vous dire pour vous convaincre. Donc, voilà. Je continue avec un autre qui a fait l'ouverture de cette chaîne d'ailleurs avec Le Faiseur de Rêves, le deuxième tome et dernier tome va sortir sous peu. J'ai plus que hâte. Le Faiseur de Rêves de Laini Taylor qui est sorti donc cette année qui est un roman qui est incroyable encore une fois. On est dans un monde mais qui a été plus qu'imaginé, réfléchi, enfin, vraiment un nombre de détails très fort. On fait la connaissance de Laszlo qui est un bibliothécaire voilà qui va se retrouver à vivre une aventure qui n'était pas forcément prévue et qui va se retrouver à être finalement pas si transparent pas aussi transparent qu'il ne le pensait qui a une grande mémoire puisqu'il se souvient d'un monde que tout le monde a oublié sauf que lui ne l'oubliera jamais et finalement quand il arrive là ses souvenirs sont très utiles. À côté de ça on fait la connaissance d'autres personnages bleus qui sont bleus et qui ont aussi beaucoup de choses à nous cacher à nous révéler et c'est toute cette dualité entre les deux mondes entre les deux personnels qui va nous nous passionner nous entraîner et voilà c'est magnifique c'est onirique c'est fort c'est intense et vivement la suite surtout après la fin de ce premier tome qui était juste horrible comme fin bref je voilà il est gros il est lourd mais il vaut le coup continuons avec du côté du bonheur pareil je pense que vous n'avez pas assez pleuré avec cette sélection donc continuons avec du côté du bonheur le nouveau Anna McPartlin comme pour chacun de ses livres vous allez pleurer comme pour chacun de ses livres vous allez être bouleversé et voilà on va en Irlande comme habituellement et on suit Maisie Maisie c'est une femme qui est très forte très punchy et qui a survécu à un drame à un problème à une disparition son fils a disparu dans la nuit du 1er janvier de je ne sais plus quelle année je vous avoue de 92 le 1er janvier de 92 quelques années plus tard ben voilà elle va nous nous révéler petit à petit puisqu'elle fait un discours et elle évoque elle revient sur ce drame sur ce qui s'est passé donc clairement on sait que ça ne va pas être très positif et nous on va naviguer entre ces deux ces deux époques 92 et à peu près notre époque on va en apprendre davantage sur Jérémy donc le fils qui a disparu et on s'attache à lui et vraiment on voudrait le protéger on veut qu'il ne lui arrive rien sauf qu'on sait qu'il lui arrive quelque chose et c'est horrible parce qu'on espère mais voilà à côté de ça on est bouleversé par Maisie par son évolution et voilà c'est un roman qui est génial qui est fort qui est voilà on est sur le deuil sur la reconstruction sur à quel point on a besoin de résilience finalement pour survivre et et c'est beau enfin vraiment c'est vous allez pleurer et voilà moi aussi j'ai pleuré c'est pas grave pour continuer donc on en est au 16ème 16ème présentation si je ne m'abuse je ne l'ai pas c'est La Brigade des Cauchemars c'est une bande dessinée de Thies enfin oui Thies est au scénario c'est super enfin vraiment donc j'ai lu les deux premiers tomes j'attends la suite avec impatience on fait la connaissance de plusieurs personnages qui ont la possibilité en fait d'entrer dans le rêve des gens pour les aider parce que c'est La Brigade des Cauchemars et ils sont là pour vous soulager vous aider quand ils entrent dans vos rêves ils ont chacun un pouvoir il y en a un qui a le pouvoir il est en fauteuil roulant et il a le pouvoir de remarcher dans les rêves et l'autre a le pouvoir de passer à travers les murs ce qui est très utile et ils vont se retrouver à entrer dans les rêves d'une jeune fille et évidemment ben voilà il y a plein d'aventures et le premier tome est top le deuxième encore plus parce qu'on en apprend davantage sur ce qui se passe comment tout ça fonctionne et ce pourquoi ils font ça finalement et comment ça va se passer les dessins sont très chouettes et le scénario est incroyable vraiment allez-y donc deux tomes sont sortis pour le moment et on va presque finir donc déjà avec celui-ci les histoires du soir pour filles rebelles c'est le premier tome il y a eu un nouveau tome qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça pour l'instant je n'ai pas lu l'autre c'est des petites biographies de femmes qui ont été importantes pour leurs époques qu'on connaît plus ou moins puisque celle-ci par exemple moi une altérophile je dois vous avouer que j'en connais pas des masses je ne connaissais pas Anna et la dad et à côté de ça on en connaît d'autres qui sont un peu plus un peu plus connus genre les sœurs hontées on les a toutes à peu près en tête c'est donc leur histoire le pourquoi elles ont changé d'où elles viennent etc pourquoi elles ont changé leur monde leur époque avec une illustration à chaque fois c'est vraiment un texte illustré qui est magnifique qu'il faut faire découvrir qu'il faut partager parce que toutes ces biographies nous permettent de voir à quel point les femmes ont eu d'importance à toutes les époques et que non voilà même quand l'égalité était encore moins présente que maintenant puisque là elle n'est toujours pas présente à 100% malheureusement mais comment elles ont toujours été influentes et elles ont toujours permis de développer d'améliorer etc et vous verrez que ça a été dans tous les domaines que ce soit la science les arts l'histoire enfin le sport bref elles ont été partout et il ne faut pas les oublier et je finis avec ma première lecture de 2018 qui a été géniale j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur le blog c'est zaï 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 ouais j'ai dit les quatre fois je crois de Fab Carro c'est une bande dessinée qui est complètement absurde et pourtant qui ne l'est pas tant que ça puisque tout commence on suit notre personnage de base qui est au supermarché et alors que la caissière lui demande sa carte de fidélité il se rend compte que bah mince il l'a laissé dans son autre pantalon et là le drame commence il n'a pas sa carte de fidélité enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte du problème ne pas avoir sa carte de fidélité mais c'est un crime c'est incroyable donc la caissière est bouleversée elle appelle du secours l'homme s'enfuit s'évade toutes les polices sont à sa recherche parce que bah enfin je ne sais pas si vraiment vous percevez mais il n'avait pas sa carte de fidélité et voilà il est recherché partout il fait la une du journal télé de 20h la caissière elle est bouleversée enfin vraiment elle a vécu un drame ce jour là et voilà vous comprenez on va toujours plus dans l'absurde et en même temps ça dénonce beaucoup de nos comportements ça dénonce vraiment enfin ce que je vous disais c'est de l'absurde qui finalement quand on réfléchit n'est pas si absurde que ça voilà donc ça vous fait 18 lectures de 2018 à lire je ne sais pas si vous les avez déjà lues j'espère que vous en avez déjà lues certaines qu'elles vous ont autant plu qu'à moi n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à quel point elles vous ont plu aussi si elles vous ont pas plu dites le moi aussi parce que c'est intéressant de voir quand les coups de coeur ne sont pas partagés et j'espère qu'en tout cas je vous aurais donné envie d'en lire certaines si ce n'est toutes et en attendant moi je vous dis bonne semaine bonne lecture et à bientôt t'où t'où